Vous savez, il y avait tant de miracles et tant de choses puissantes qui se produisaient dans la première église. Et acte 84 dit, ils avaient un même esprit et une même voix et un seul but. Et croyez-moi, ce n'était pas par hasard ou parce qu'ils étaient tous aimables, doux, merveilleux et gentils. Ils étaient un groupe de gens pareils. À ce groupe, ils étaient en interaction. Les disciples étaient en interaction les uns avec les autres. Pourquoi Pierre a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère pour la même chose ? Combien de fois il traitait avec quelqu'un qui le rendait fou ? Et ce quelqu'un était parmi les douze disciples. Ils avaient des problèmes d'orgueil. Qui est le plus grand ? C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je suis sûre que Jésus était vraiment... Mais il a prié toute la nuit pour choisir les douze. Ce n'était pas par hasard. Ils ont enduré les mêmes choses que nous endurons. Ils apprenaient des choses et ils prenaient des décisions. Prenez une décision personnelle pour votre vie. Romain chapitre 14 dit que tout homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte pour lui-même. Je ne vais pas rendre compte pour Dave. Je ne vais pas rendre compte pour mes enfants, mes collègues, mes voisins. Dieu ne me demandera pas pourquoi Dave n'a pas fait ceci ou cela ou pourquoi mon voisin n'a pas fait ceci ou cela. Mais il demandera de moi. Et donc, quand vous avez vraiment cette compréhension, elle vous aidera à ne plus dire « Eh bien, ce n'est pas juste, tu sais. Non, mais si je dois faire ce qu'il faut, tu dois faire ce qu'il faut aussi. Même si cette autre personne ne fait pas ce qu'il faut, nous devons toujours faire ce qu'il faut parce que nous sommes responsables devant Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada